Je fais des bruits de monsieur maintenant quand je m'assois sur une chaise. Je suis quand même dans la trentaine, donc, puis, généralement, les bruits vont s'intensifier en vieillissant. Donc, salut tout le monde, je voulais vous faire un retour sur mon épilepsie après un peu plus d'un an, parce que j'avais fait une vidéo quand même à chaud, ça faisait pas longtemps que j'étais sorti de l'hôpital quand je l'avais appris, et je crois que c'est le moment de vous dire comment je l'ai vécu, c'est quoi les étapes par lesquelles je suis traversé, par l'acceptation, l'adaptation, la médication, ce que j'ai appris, bref, une foule de choses. Et j'ai toujours été un livre ouvert avec vous, chaque chose que j'ai vécu, je vous en ai fait une vidéo, parce qu'on se rend compte assez rapidement à quel point on n'est pas seul, mais à quel point que les gens ne parlent pas. C'est encore quand même assez tabou, malheureusement, les gens qui ont des soucis de santé, ou du moment que ça touche le cerveau, les gens ont peur d'en parler par peur d'être jugés. Et je me suis rendu compte de quelque chose aussi, il y a beaucoup de gens qui sont épileptiques. Oh my gosh, tu sais, quand j'ai parlé du fait que j'ai une machine CEPAP, quelques personnes ont dit qu'ils l'avaient, quand j'ai parlé de mes crises de panique, quelques personnes en avaient aussi, la plupart des gens vivent de l'anxiété et tout. Il y a plein de sujets que j'ai abordés, je veux dire ça, évidemment, les gens vont se confier, ils vont poser des questions, mais l'épilepsie? Oh my gosh, le nombre de personnes qui m'ont écrit en privé, envoyé des mails, les nombreux commentaires sur la vidéo, je vous la mets ici, je pense que je vous l'ai déjà mis, mais enfin, bref, si vous voulez la voir, elle est aussi dans la description, qui m'ont juste écrit pour me dire, wow, moi aussi je suis épileptique, comment tu l'as vécu, c'est quoi la médication, c'est quoi les étapes, je viens juste de l'apprendre, je ne sais pas à quoi m'attendre, qu'est-ce qui m'attend? Donc, moi, je suis assez chanceux parce que j'ai eu l'épilepsie, on va dire, jackpot. Donc, je ne pouvais pas avoir mieux comme épilepsie. Ça a l'air drôle dit comme ça, mais c'est un peu comme si on vous apprenait que vous avez le cancer, il existe quand même des cancers que tu préfères avoir que d'autres. Donc, on peut dire ça avec l'épilepsie, il y a des gens que c'est des épilepsies violentes, que même sous médication, c'est difficilement contrôlable, qu'ils vont se prendre, je veux dire, un petit déjeuner de médicaments, je veux dire, à tous les jours pour essayer de contrôler. Moi, j'ai vraiment été chanceux, mais j'ai quand même eu beaucoup de retours de plein de gens sur le sujet. Puis, je me suis dit que ça serait bien de pouvoir vous les partager à travers cette vidéo. N'hésitez pas non plus à écrire en commentaire votre ressenti, votre vécu, ça peut vraiment aider beaucoup de gens. Sur mon Discord aussi, encore une fois, disponible dans la description, j'ai une foule de choses sur mon Discord, c'est vraiment génial, on est entre passionnés, c'est très très cool, j'ai plein de catégories et tout, mais j'en ai un qui s'appelle Maladie, avec besoin de parler aussi, quand même, j'ai envie de dire, malheureusement assez populaire, beaucoup de gens ont besoin de parler, c'est assez actif comme salon, plein de gens racontent un peu leur histoire, et plein de gens répondent aussi, donc ça peut vous faire du bien, je vous invite à aller sur mon Discord, si ça peut vous faire du bien, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un peu plus d'un an, je suis diagnostiqué à l'âge de 33 ans, épileptique. C'est arrivé soudainement, je vous en parle de toute manière dans ma première vidéo, mais en gros, j'étais, il me semble de mémoire, assis à la table, vous allez comprendre un peu plus tard, mais c'est arrivé, comme ça. J'ai eu un aura, dans mon cas à moi, la plupart des gens qui ont de l'épilepsie vont ressentir quelque chose avant qu'elle arrive. Donc, moi, ça a été, au niveau de l'odorat, j'ai senti une forte odeur de chlore, comme dans une piscine, vraiment étrange, et par la suite, quand je sentais que des épilepsies voulaient apparaître, je ne ressentais plus cette odeur-là de chlore, mais j'avais juste un mal-être. Je veux dire, comme si j'avais une espèce de crise d'angoisse qui allait s'installer. Après, je me sens très faible assez rapidement, comme si j'avais une basse pression, en quelque sorte. Mais là, dans ma tête, ça devient un peu... Moi, je dis que j'ai des idées dans le brouillard, puis par la suite, ça peut me prendre trois jours de m'en remettre. Je deviens les yeux pratiquement au bord noir, c'est les yeux creusés. C'est pareil comme si quelqu'un n'avait pas dormi pendant deux ou trois jours. C'est la gueule que j'ai quand j'ai passé près d'une crise d'épilepsie, ou même après en avoir fait une. Donc, après avoir fait plusieurs crises d'épilepsie, je me suis rendu à l'hôpital, on m'a diagnostiqué, et on m'a dit que je fais des crises d'absence complexes. Et l'épilepsie s'est installée dans mon cortex préfrontal, j'ai toujours des difficultés à dire le nom. Donc, c'est la partie qui s'occupe de la mémoire. Et comme ma neurologue me l'a expliqué, il y a autant d'épilepsie qu'il y a d'épileptique. Parce qu'en fait, l'épilepsie va s'installer, il va faire un peu son nid, pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est pour vous imager, dans votre cerveau. Puis, par la suite, quand vous allez avoir un événement déclencheur, donc c'est propre à chaque personne, généralement c'est le stress, en fait, ça va créer une tempête électrique d'à partir de ce nid-là, puis vous allez faire une crise. Donc, tout dépendant de l'eau où il est installé, il y a des gens qui vont faire des convulsions. Moi, je n'en fais pas, heureusement, c'est horrible les gens qui font des convulsions. Et il y a des gens qui sont photosensibles. Photosensibles, ça veut dire que quand vous voyez des lumières, des clignotements, ce genre de choses, ça peut aussi déclencher la crise. Dans mon cas, moi, je ne suis pas photosensible, heureusement. C'est pour ça que je vous dis que j'ai attrapé le jackpot de l'épilepsie. Mais, moi, vu qu'il s'est installé à cet endroit-là, c'est la partie qui s'occupe de la mémoire. Alors, les plusieurs crises d'épilepsie que j'ai eues à répétition, qui m'ont amené à l'hôpital avec mon diagnostic, puis après ça, la prise en charge médicamenteuse, ça a effacé à peu près 4 ans de ma vie. Donc, à partir des crises, 4 ans, on recule, ça a effacé ma mémoire. Alors, j'ai dû réapprendre certaines choses au niveau des logiciels que j'utilise couramment. Il y a plein de choses que j'ai oubliées, même dans BeamNG, un jeu que je joue énormément, il y a une foule de trucs que j'ai malheureusement oubliés. Plein d'événements, il y a des gens qui me montrent sur leur téléphone, « Regarde, on était là, on a fait ça, on a eu cette soirée-là. » Ça n'a jamais existé dans ma tête. C'est normal d'oublier des choses. Je veux dire, quand je dis ça aux gens, « Moi, je suis, j'ai oublié des choses. » Oui, mais pas à ce point-là. Si je te dis, « Hey, te rappelles-tu, il y a 3 ans, pas il y a 20 ans, il y a 3 ans, on t'allait à une soirée, on a fait tel truc, sur le coup, tu pourrais dire, « Ah, ouais. » Puis là, je te montre une vidéo ou des photos. Oui, 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 oui. » Je vais t'en rappeler, je veux dire, en partie, mais pas. Moi, c'est comme si tu me montrais une vidéo d'un inconnu qui a vécu une soirée. Je n'ai même pas un « Ah oui, peut-être », des films, des films que j'ai complètement oubliés. Ça m'est arrivé, j'en ai regardé à nouveau, et c'est comme s'il était 100 % nouveau, je redécouvrais le film. Donc ça, ça a été assez difficile. À plusieurs reprises, ça m'a affecté de te rendre compte que des gens qui te parlent, des gens qui te racontent une histoire, des gens qui te parlent d'une soirée, peu importe, qui ont vécu avec toi, des noms de personnes que j'ai oubliés, des projets, une tonne de choses qui ont juste été effacées. Ça a pris plusieurs mois. Je veux dire, c'est toujours une gifle à chaque fois que tu apprends. Bon, encore une chose. C'est pour ça que j'ai réussi à savoir que ça a effacé à peu près 4 ans de ma vie. Mais ça, encore une fois, c'est dans mon cas, moi. Chaque personne, ça va faire quelque chose d'autre. La plupart des gens qui font des crises d'épilepsie aussi vivent ce qu'on appelle des auras. Ça veut dire qu'avant d'avoir une crise, ils vont halluciner quelque chose visuellement, halluciner quelque chose au niveau de l'audition. Ils peuvent sentir quelque chose, goûter quelque chose. Ça peut être une sensation, n'importe quoi. Parce que l'électricité commence à se dégénérer dans le cerveau. Et tout dépendant à l'endroit où elle est, bien, ça va... En fait, je veux dire, c'est pas une activité normale électrique du cerveau. Et le cerveau fonctionne avec de l'électricité. Donc, pour activer une partie de votre cerveau, ça fonctionne avec des courants électriques et tout. Donc, quand c'est l'épilepsie qui vient déranger cet endroit-là, bien, en fait, ça l'active. Mais c'est pour ça que... Pourquoi j'ai cette odeur-là? Pourquoi j'entends ça? Puis éventuellement, vous finissez par être capable de vivre avec. Et vous savez que... Ah, j'ai une crise qui arrive. Il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas d'aura. C'est pour ça que souvent, ils vont avoir un chien épileptique. Donc, il y a des chiens qui sont entraînés pour sentir l'épilepsie. Je ne sais pas comment ils font. Je suis toujours sur le cul de me dire que ça existe, des chiens épileptiques. Mais en gros, le chien va faire quelque chose en particulier pour t'indiquer que tu vas faire une crise d'épilepsie. Après ça, la personne peut se coucher au sol. Généralement, ils vont faire des convulsions. Ils vont juste tomber comme une planche. Puis, ils peuvent se blesser naturellement, gravement. Donc, encore une fois, c'est tellement large, l'épilepsie. C'est complètement fou. Au niveau de ce que j'ai vécu, l'apprentissage que j'ai perdu de la mémoire, je n'ai pas pu conduire pendant six mois. Donc, du moment que tu es diagnostiqué, tu n'as plus le droit de prendre la route pendant six mois. Du moment que tu es stable, c'est six mois de la dernière crise que tu as fait. Donc, si, par exemple, ça fait trois mois que tu n'as pas fait de crise, tu en fais une autre, le compteur se remet à zéro. De la dernière crise, c'est six mois. On considère qu'après six mois, tu n'as fait aucune crise. Tu es considéré stable. Tu peux prendre le volant. Donc, encore une fois, je veux dire, tu dois t'adapter. Là, tu es comme, je ne peux plus conduire. Heureusement que je travaille de la maison en faisant du YouTube, du Twitch et ma création de contenu. Si j'avais un job où je devais rouler 20-30 minutes à chaque jour pour aller travailler, holy shit, ça aurait été un autre défi dans ma vie. Donc, encore une fois, j'ai vraiment de la chance de ce côté-là. Je n'ai vraiment pas à me plaindre. De toute façon, en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de télétravail. Donc, ça, c'est une bonne chose, honnêtement. Ça permet d'ouvrir beaucoup de portes et de faciliter la vie de bien des gens. Mais bref, j'ai... La médication, au début, elle était difficile. Personnellement, je prends du Lamotrigine. C'est un médicament qui est de plus en plus prescrit pour les gens qui sont épileptiques. Et en gros, de base, c'est un médicament qui est conçu pour les gens qui ont des troubles bipolaires. C'est un stabilisateur d'humeur et ça contrôle l'électricité dans le cerveau. Et ce médicament-là est celui qui est le plus apprécié parce que c'est lui qui a le moins d'effets secondaires. Cependant, pour qu'il soit absorbé par le système, il y a un autre médicament qui doit être pris. Je ne me rappelle plus du nom. Lui, je l'ai trouvé violent et très désagréable parce que si tu prends du Lamotrigine la première fois, ton corps peut faire une réaction allergique. Donc, tu dois prendre un médicament qui va préparer ton corps à recevoir le Lamotrigine. Par la suite, tu reçois la dose minimale et la dose va augmenter jusqu'à ce que tu sois stable. Alors, moi, je prends 100 mg, c'est deux fois par jour. Donc, je prends 100 mg à 11 heures le matin et 100 mg à 23 heures le soir. Donc, il y a 12 heures d'écart. Et moi, 100 mg, c'est la dose qu'il me fallait. Depuis ce temps-là, je suis stable. Mais l'adaptation a été difficile parce que, dans mon cas à moi, dans les débuts, en plus de la perte de mémoire, mon cerveau était très... j'ai pas... c'est dur de le décrire, mais c'est vraiment dans le brouillard. J'arrête pas... tes idées sont pas claires, t'as de la difficulté à t'adapter, on t'explique des choses, c'est plus long de... c'est plus long d'assimiler des informations. Et parfois, je disais souvent, j'ai des buzz. J'avais l'impression d'être drogué d'une certaine manière, je veux dire, je me sentais un peu la tête dans les nuages, je me sentais pas super bien. Et là, je passais toujours par trois phases. C'est-à-dire qu'il y a des journées que ça allait moins bien que d'autres, mais quand j'avais ce fameux buzz, en gros, c'était... j'aurais eu une crise épileptique, mais le médicament arrivait à contrôler l'activité électrique, mais je passais proche. Et ce que ça faisait, c'est que je peux être en train de faire une activité quelconque, et là, à un moment donné... Oh! Là, j'écrase. Là, ça fait ce que j'ai dit, je deviens les yeux au bord noir, une fatigue, on dirait que ça fait deux, trois jours que j'ai pas dormi. Je veux dire, je prends une gueule de bois en une fraction de seconde. Et les gens le voient de l'extérieur, au-delà de ma sensation. Disons que je serais de marbre, comme s'il n'y avait rien. Mon état physique change. Puis ma copine, mais même les gens autour de moi, ils étaient capables. Oh! T'as-tu fait une crise ou t'es-tu en train de faire une crise? Et là, j'avais ce fameux buzz. Je me sentais justement sous l'effet de drogue ou peu importe, d'alcool, on dirait un peu comme... Et j'avais ce feeling où je devais prendre quelques minutes pour... Et là, je me sentais pas bien. Et après ça, tout le reste de la journée, j'avais les idées vraiment brouillées, j'arrivais plus à rien faire. J'étais complètement... Écrasé, fatigué, brûlé, il n'y a rien qui allait. Puis moi, par la suite, ça se passait toujours en trois étapes. C'était toujours pareil. Toutes les fois que j'avais ce buzz, le lendemain, j'avais peu de patience. Ma patience était complètement nulle. En fait, c'est comme si je devenais SPM quand une fille a des SPM. C'était vraiment ça, honnêtement. C'était un peu la main. C'est vraiment... C'est spécial. Et en gros, le lendemain, j'avais pas de patience et tout. Puis je suis pas quelqu'un qui crie, qui chicane ou quoi que ce soit. C'est juste que je disais tout le temps comme... Ah, non, non, laisse faire. Puis je partais ailleurs. Tu sais, ça fonctionnait pas bien. Donc là, évidemment, ça fait chier. La deuxième journée, j'étais ultra émotif. Tout me faisait pleurer à rien. J'étais... Je pouvais juste écouter de musique. Je pouvais pleurer comme... Ah, c'est beau! Ou un film. Bref, méga émotif. Puis souvent, la troisième journée, des fois, c'était mélangé. Là, je voyais... La vie était pas belle. Vraiment, les mêmes symptômes que quelqu'un qui a une grosse dépression. Donc, je me sentais vraiment... Tu te sens nul. Tu te sens... La vie est pas belle. Ça, c'était très difficile. De vivre avec cette sensation-là, c'est horrible. Je trouvais les journées longues. Tu paniques aussi. Parce que tu te dis... Est-ce que ça va être toujours comme ça? Est-ce que c'est rendu là? Ton cerveau arrive pas, on dirait, à s'adapter. Même si ça fait 12 fois que tu fais ça, quand t'es dans cet état-là, t'as toujours cette peur de te dire OK, est-ce que je suis pris avec ça? Est-ce que c'est ça, mon futur? Là, finalement, le lendemain, ça va, t'es correct. La médication aussi, le temps de l'adaptation, c'est pas... C'est vraiment pas... Faut que tu laisses ton corps. Faut que tu te laisses le temps, en fait, et que t'apprennes à vivre avec. Malheureusement, il y a des gens qui vont pas réussir à le prendre, qui vont passer avec d'autres médicaments, qui ont... Ça peut prendre des années avant de trouver le bon médicament. Il y a des gens qui bouffent un cocktail de médicaments à plusieurs fois par jour. C'est tellement propre à chaque personne. Comme je vous dis, c'est vraiment... J'ai attrapé le jackpot de l'épilepsie parce qu'au final, je fais pas de convulsions, je suis pas photosensible. Puis, j'ai réussi à avoir le premier médicament, celui qu'il me fallait pour être stable. Et ça va m'avoir pris à peu près un an et quelques mois pour vraiment que je sois stable. Il y a à peu près une semaine, j'ai failli faire une crise d'épilepsie. Mais ça, c'est que je négligeais mon sommeil. Quand tu deviens épileptique, tu dois vraiment gérer ton stress et ton sommeil. C'est très important. C'est vraiment la clé. Donc, moi, j'étais quelqu'un qui se couchait très, très tard avant. Je négligeais mon sommeil et je me disais « Bon, c'est pas grave. Tu te réveilles au pire un peu plus tard le lendemain. Sauf que ça fonctionne plus. Je peux plus faire ça. Je peux plus me permettre ça. Quand ça arrive, je passe proche de faire des crises épileptiques. Dans ma tête, ça devient très embrouillé. Mes journées deviennent difficiles. C'est vraiment plus comme c'était avant. Et c'est pour ça que j'ai recommencé aussi à faire du gym, à me remettre en forme, à me reprendre en main parce que j'en peux plus. Je ne peux pas laisser mon corps dépérir comme ça. Et on me pose aussi souvent la question « Pourquoi tu as eu de l'épilepsie à 33 ans? Pourquoi c'est arrivé random comme ça? » En fait, ça arrive comme n'importe quoi. Ça arrive comme un cancer. Ça arrive comme une maladie quelconque, une pierre au rein. N'importe quoi. Ça ne veut pas dire que vous allez faire de l'épilepsie. Ça touche quand même un faible pourcentage de la population. Mais c'est comme ça. Moi, on dit souvent qu'un épileptique l'est pour toujours. C'est-à-dire que je l'étais déjà. Et en fait, quand on prend même du recul, ça fait du sens. On dit souvent que les personnes qui sont épileptiques ont certaines tendances, ont souvent le même pattern. C'est des gens qui vont être un peu plus TDA. C'est des gens qui vont souffrir d'anxiété, de généraliser ou qui vont faire des crises d'angoisse, des crises de panique. C'est des gens qui vont aussi... En fait, c'est vraiment parce que ton cerveau ne fonctionne pas comme les autres. Tu as de la difficulté à te concentrer ou justement avec du TDAH. C'est que ton activité électrique au niveau du cerveau n'est déjà pas efficace, optimale, j'aurais envie de dire. Et à cause de ça, tu es déjà un peu prédisposé à faire de l'épilepsie. Puis après ça, tu viens rajouter une couche de tu ne fais pas attention à toi. Donc, tu ne fais pas d'activité physique. Tu manges de la merde, tu manges n'importe quoi. Et tu négliges ton sommeil. Tu commences à avoir un cocktail pour te faire déclencher de l'épilepsie. Mais ce cocktail-là est le même pour tout. Tu peux déclencher n'importe quoi, en fait, en ne faisant pas attention à toi, comme tu peux vivre jusqu'à 95 ans si tu as une bonne génétique, en fumant puis en buvant de l'alcool et tout. Il y a des gens qui peuvent vivre... qui vivent très vieux avec un environnement dégueulasse. et comme d'autres personnes, vont faire ultra attention à tout. Ils vont faire du gym, ils vont faire attention, ils vont bouffer des trucs bio et ils vont se claquer un cancer à 24 heures. Je ne veux pas vous dire ça pour vous faire peur en mode « Ah, c'est vrai, je suis TDAH, j'ai fait des dépressions... » Parce que quand ils disent souvent que les gens qui sont épileptiques ont eu des tendances de dépression dans le passé, j'ai fait quatre dépressions dans ma vie, médicamentées et tout, mais tu vas voir... Tu sais que je ne veux pas vous dire que « Ah, c'est vrai, j'ai tout le pattern que Steele vient de dire, je vais peut-être devenir épileptique. » Non. C'est juste que tu as des prédispositions qui peuvent t'aider à le devenir, mais le secret va toujours être de se tenir en forme. Point. Faire un minimum d'activité physique. Et je vais toujours me rappeler, mon médecin de famille m'avait dit quelque chose. À un moment donné, il a juste essayé d'être clair. Tu vas voir ton médecin parce que tu as des petits soucis, tu te poses des questions. Puis il m'a dit « Si tu savais à quel point que la grande majorité des patients qui s'assient dans mon cabinet, je pouvais régler tous leurs problèmes juste en leur prescrivant de l'activité physique, ce serait incroyable. » Mais il dit « Je ne peux pas le faire. » Il dit quand même que je leur dis « Je vais faire de l'activité physique, entraîne-toi, bouge. » Bien, les gens « Oui, 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 puis ils ne le font pas. » Fait que c'est ça. Les gens sont malades, ils prennent des médicaments et tout. Et souvent, quand tu remarques les personnes qui vivent les plus vieilles, ils bougent. Ils travaillent jusqu'à « Tu devrais prendre ta retraite. » Ils prennent leur retraite puis ils continuent de travailler jusqu'à 88 ans. Puis c'est quand qu'ils finissent par se relâcher. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Comme « Bon, là, je m'arrête. » Là, ils ne font plus rien de leur journée, ils profitent de la vie, bien, ils crèvent deux ans après. Le corps, on dirait que l'être humain est fait pour bouger. L'être humain est fait pour travailler. Je veux dire, tu... Et le plus important, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est le social. Souvent, les personnes qui vivent les plus vieilles, c'est des gens qui bougent, donc qui font des activités physiques, qui vont... Ça, je ne parle pas de faire du gym, s'entraîner, parce que si tu entraînes trop, ce n'est pas mieux non plus, mais se bouger le cul, en fait, tout simplement. Et continuer d'alimenter régulièrement le cerveau en apprenant des choses, en faisant aussi beaucoup de social. Le social, c'est-à-dire être proche d'amis, proche de famille, vraiment d'avoir des soirées de discussion, un peu comme il y avait à l'époque, où toute la famille se réunissait, puis c'était un peu... C'était un standard parce qu'il n'y avait pas Internet, en fait. Le terme de... Les réseaux sociaux sont en train de nous détruire n'est pas totalement faux non plus, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas le choix, tu n'avais rien d'autre à faire. Tu n'avais pas... Oui, tu avais de la télévision, tu avais certains trucs, mais je veux dire, en général, c'était bien plus cool d'organiser des soirées entre amis puis entre famille et tout. Donc, il y avait quelque chose d'un peu plus sain à cette époque. Donc, yeah, faites attention à vous, si vous voulez éviter. J'avais un beau jackpot de mauvaises habitudes qui m'ont amené à avoir tous ces problèmes de santé. En m'entraînant, je prends soin de mon cerveau et je vais limiter, voire réussir à me débarrasser de l'épilepsie. En m'entraînant et en bougeant et en faisant attention à moi, je vais pouvoir me débarrasser de mon apnée de sommeil parce que moi, c'est un apnée de sommeil qui est causé par une pression au niveau de la graisse vu que j'ai de la graisse viscérale. C'est la pire graisse que tu ne peux pas avoir. C'est une graisse qui vient se prendre autour des organes vitaux puis ça fait une pression. Bon, là, vous ne me voyez plus. Tout à coup, il fait noir, il y a un nuage. Et en gros, cette pression-là sur les organes va écraser mes voies respiratoires. Donc, quand je me couche, ça a tendance à venir écraser, s'affaisser en fait. mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui font de l'apnée du sommeil et ce n'est pas causé par le fait que vous êtes gros. On associe souvent le fait que tu fais de l'apnée du sommeil donc automatiquement, c'est parce que tu es obèse. Et ce n'est pas toujours le cas pour toi. Il y a des gens qui sont minces comme ça, il y a des gens qui s'entraînent, qui sont musclés et qui font de l'apnée du sommeil et c'est causé par une faiblesse au niveau de la structure du système respiratoire et ça va avoir tendance à s'affaisser. Donc, quand tu vas être couché, les parois vont s'écraser puis tu vas arrêter de respirer pendant la nuit puis tu vas faire de l'apnée. Donc, il ne faut pas juger les gens trop vite sur leurs problèmes de santé. Donc, ça a été un long processus pour m'adapter mais encore une fois, j'ai quand même eu de la chance. Je vous invite encore une fois à me parler de votre histoire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à... Ça peut tellement aider des gens qui vont peut-être se voir à travers votre histoire et se dire c'est exactement ça que je vis puis réussir à obtenir de l'aide ou peut-être un processus que vous avez fait qui vous a donné des réponses parce qu'on n'a pas tous la même qualité au niveau du système de la santé mais même juste d'une ville à l'autre. Je veux dire, il y a des gens que leur médecin c'est... Ça! Ça laisse à désirer et d'autres personnes qui vont réussir à trouver des passionnés ou des gens qui sont vraiment calés dans les connaissances de la maladie ou de ce que vous avez et qui vont être capables de vous trouver des solutions qui sont efficaces et géniales alors n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Au final, comment je vis avec l'épilepsie? C'est spécial mais je n'ai pas non plus à me plaindre. J'aurais pu avoir un cancer, j'aurais pu avoir un truc dégénératif encore pire. Donc je le prends très bien et même que je pourrais dire c'est plus positif que négatif d'avoir eu l'épileptie. Yeah! Ça m'a donné la gifle sur la gueule qu'il fallait pour que je me reprenne en main. Parfois, malheureusement, ça prend ça. L'humain est mal faite. En règle générale, les gens apprennent après avoir eu un incident. Tu vas voir des connards qui vont faire les cons sur la route en moto ou en voiture parce qu'ils s'imaginent tout seuls ou ça s'imagine être des pilotes. Donc ça va rouler des 200-300 sur des autoroutes, sur des routes de campagne. Je sais conduire, moi! Ouais, c'est ça. Après ça, ils vont tuer quelqu'un parce que t'es jamais à l'abri d'une surprise. Puis, là, tu fais juste j'avais pas de vie. Puis là, tu parles des gens, des proches. Souvent, tu vas avoir ta copine, des amis dans l'auto avec toi. Tu te trouves bien drôle un peu sa boisson puis tu fais des conneries ou whatever. Même pas être sans sens sur la boisson. juste déconner avec ton auto dans un endroit que t'as pas à être puis tu vas tuer toutes les gens dans ta voiture parce que c'est souvent le conducteur qui survit. Donc, bref, rendez-vous pas là. L'humain est assez con comme ça, de juste, après avoir fait des conneries que t'apprends de tes erreurs. Mais voilà, moi, ça a été comme ça mais au niveau de la santé. J'ai mangé une gifle sur la gueule, j'ai appris. Puis, mais, c'est surtout la médicamation. Oui, la médication. L'amotrigine étant un stabilisateur d'humeur, c'est le médicament qu'il me fallait. Ma famille me dit, moi, je m'en rends pas compte, ma famille me dit qu'il y a eu deux rocs, parce que je m'appelle rocs, celui d'avant l'épilepsie et celui après l'épilepsie. L'épilepsie, paraît-il, m'a changé. je suis la même personne, j'ai les mêmes valeurs, mais mon comportement a changé. Le l'amotrigine, le médicament que je prends, a pratiquement coupé la totalité de mon stress. Je vis pratiquement plus de stress. Et ça, ça fait vraiment du bien. Mais vraiment du bien. Alors, juste pour ça, je suis quasiment heureux d'avoir eu d'avoir eu l'épilepsie. Le médicament va peut-être me sauver d'une certaine manière parce que le stress est en train de me détruire. Mais d'un autre côté, c'est que j'ai moins de filtres. J'arrive à beaucoup plus dire aux gens ce que je pense ou quand quelque chose me déplaît ou avant, je ne faisais jamais ça. Je gardais tout en dedans de moi. Anxiété sociale, et tout. Puis aujourd'hui, je suis plus en mode en bon québécois. Je m'en câlisse. Je veux dire, je vais faire un truc, cette pipe-là, mais je suis toujours quelqu'un de très respectueux. Je ne vais pas faire des trucs désagréables et tout. Je vais vous donner un exemple. J'ai mon chapeau. Je me suis acheté un chapeau. Et je l'adore. Mais au début, j'étais gêné. Je me disais, ah, le chapeau, ce n'est pas mon genre. Ah, je ne le sais pas. Et puis l'anxiété du regard des autres. J'ai toujours eu peur du regard des autres. mais ça a beaucoup évolué, en fait. Puis, maintenant, j'ai un déclic. Je suis juste comme, ben, je m'en fous. Je l'aime, mon chapeau. Puis je vais le porter. Si ça me tente ou non. Puis, fuck you, le jugement des autres. Puis je le fais. Donc, il y a vraiment, j'ai plus de... Je suis juste mieux. J'ai l'impression. Par contre, les côtés négatifs, j'ai moins d'émotions. Je suis moins colleux. Je vais moins exprimer mon... Je ne sais pas comment dire. Je suis devenu un peu plus froid. Un peu. J'aurais envie de dire ça. Mais ça n'enlève pas. Je reste toujours la même personne qui parle toujours, qui sourit, qui s'amuse, qui dit des conneries et tout. Mais... Yeah. Ça a changé ma personnalité. Mais la médication a beaucoup aidé aussi au niveau... Parce que c'est un stabilisateur d'humeur. Je le répète, ça contrôle l'électricité qu'il y a dans mon cerveau. Puis les gens qui sont TDAH, diagnostiqués, il existe des médicaments spécialement pour ça. Il paraît que ça change la vie de ces personnes-là parce que ça leur permet enfin d'être concentrés et mieux structurés. Et encore une fois, ça contrôle aussi l'activité électrique du cerveau. C'est la même chose dans mon cas, mais c'est pour l'épilepsie. Sauf que ça m'a énormément aidé. J'arrive à être plus structuré. J'arrive à être... J'ai plus d'énergie parce que le stress me tue moins. Tout simplement. J'arrive à mieux me concentrer, comme je viens de le dire, je crois. Bref, tout va mieux, en fait, avec cette médicaments... Cette médicaments... Cette médication. Donc, ouais, c'est... C'est de l'adaptation. T'apprends à vivre avec. Tu dois te laisser le temps. Je veux dire, moi, j'ai de la chance parce que j'avais un magnifique entourage. J'avais vous. Et ça, ça compte beaucoup pour moi parce que quand je vis quelque chose, dans mon cas à moi, je suis quelqu'un qui doit... qui doit en apprendre. Moi, pour m'aider, je dois apprendre tout le mécanisme qui est derrière. Et une fois que j'arrive à bien l'assimiler et le comprendre, souvent, c'est ce qui me permet de régler ou prendre contrôle. Quand j'ai été diagnostiqué trouble panique en 2016 et que je faisais des crises de panique à répétition, si on m'avait juste donné des médicaments, va-t'en, j'aurais pu peut-être encore aujourd'hui avoir de la difficulté à contrôler ces crises de panique-là. Mais j'ai réussi à avoir un psychiatre à ce moment-là qui m'avait assisté pour m'expliquer tout ça puis m'expliquer les choses. Et j'ai attrapé la bonne personne cette fois-ci qui m'a expliqué, mais en détail, tout le fonctionnement, il a compris qui j'étais, tout le fonctionnement mécanique du déclenchement d'une crise de panique puis comment le corps le gère et comment les, toutes les, je ne sais pas comment vous le dire, les molécules, juste, ce que ton corps sécrète, enfin bref, il m'avait tout expliqué le concept et ça, j'avais compris. Et après ça, quand j'avais une crise de panique, j'arrivais, on dirait, à visualiser, OK, c'est mécanique, c'est comme ça, reprend le contrôle. Et là, à force d'en apprendre sur le sujet, j'ai fini par réussir à prendre le contrôle, tout simplement, de ma vie et de mon corps. Donc moi, c'est comme ça que j'ai réussi. J'ai réussi à trouver ce que ça prend dans ma vie pour contrôler les soucis que j'ai. Je suis quelqu'un, je me connais bien, j'ai appris à me connaître aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Mais yeah! Donc l'épilepsie, j'ai réussi à m'en sortir assez rapidement et au final, c'est une bonne chose plus qu'une mauvaise que ce me soit arrivé. Puis ça, c'est cool de pouvoir se dire ça parce qu'encore une fois, j'ai attrapé le jackpot de l'épilepsie. J'aurais pu faire des convulsions, ça aurait pu s'installer dans une partie de mon cerveau qu'encore à ce jour, je pourrais ne plus conduire. ça va loin. Donc, yeah! Donc, juste, ne perdez pas espoir. Apprenez à aller chercher des ressources. Il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Ça reste malheureusement encore tabou de parler de problèmes mentaux, ne serait-ce que même la dépression. Souvent, on va vous percevoir comme étant, on pense qu'on se fait percevoir, mais des fois, on se fait percevoir aussi comme étant une personne faible. Puis, ce n'est pas le cas. C'est une véritable maladie. On essaie de se battre, les organismes et tout essaient de se battre à chaque année pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est une véritable maladie. Ça se voit sur des analyses médicales, une dépression. Donc, ce n'est pas juste « je fais une dépression » et tout. Je parle aussi de vraie dépression qui amène souvent à s'enlever la vie. Il ne faut vraiment pas négliger, rabaisser ce genre de maladie-là. Il faudrait peut-être arrêter aussi de toujours voir ça comme une faiblesse puis rendre justement le cerveau est complexe. Le cerveau a ses défauts, le cerveau a ses problèmes. On a des problèmes avec nos voitures. Puis, tu vas prendre une marque ultra fiable avec un modèle ultra fiable sur 100 000 véhicules, ils ne sont pas tous égaux. Il y en a que c'est des citrons, alors que c'est connu comme étant un véhicule extrêmement fiable. C'est pareil pour l'être humain. Mais l'être humain est un million de fois plus complexe qu'une voiture. C'est sûr qu'il y a des problèmes, qu'il y a des petits soucis à gauche et à droite, que ce soit de santé. On ne fonctionne pas tous de la même manière. Donc, il faut juste apprendre à s'accepter puis apprendre à se laisser le temps puis surtout d'apprendre à se connaître. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais, bien, ça fait à peu près le tour, je vous dirais, par rapport à la première vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je suis... Ça a été difficile. Il y a des soirées, pour vrai, j'étais... Je me tenais la tête à deux mains. J'ai... C'était triste à voir. Tu te dis, ça y est, c'est fini. Ça y est, je ne m'en sors pas. Puis, après ça, tu as des plus belles journées. C'est comme ça. Mais c'est comme ça, mais en montant. Puis après ça, les courbes finissent par se placer et là, tu deviens stable. c'est mon cas à moi. Donc, je dois juste prendre deux médicaments par jour puis après faire ce que j'aurais toujours dû faire. Prendre soin de moi. Du moins plus. Puis, pour terminer, j'aurais envie de dire, pas juste le cerveau que vous devez prendre soin, mais de vos intestins. Allez faire des recherches et allez voir des vidéos. Il existe des documentaires qui sont vraiment intéressants au niveau des intestins. On dit souvent que l'intestin est le deuxième cerveau du corps. Mais vous n'avez pas idée. C'est tellement intéressant et fascinant. Je ne me rappelle plus exactement, mais dans l'intestin, il y a genre des neurones. Je ne sais pas trop quoi. L'intestin est comme un être à part de votre corps qui a une capacité de réflexion. genre c'est tellement weird. C'est capable d'auto-fonctionner et tout. Donc, c'est vraiment spécial. C'est vraiment plus que vous le croyez. Ce n'est pas juste une usine à merde. C'est beaucoup plus que ça. Et en fait, ils disent souvent si l'un ne fonctionne pas, l'autre fonctionne mal. Donc, en gros, si tu t'occupes mal de ton cerveau, mais que tu as des bons intestins, tu vas... Il faut que les deux fonctionnent. Mais si tu t'occupes mal de tes intestins, les intestins vont affecter ton cerveau, vice-versa. Et si les deux ne vont pas bien, c'est horrible. Donc, quand tu prends soin de toi, les intestins sont excessivement importants. Donc, si tu fais attention à ce que tu bouffes et tout, pas nécessairement obligé de manger bio ou ce genre de choses-là. Mais il y a plein de choses qui font que vous pouvez faire attention à ce que vous mettez dans votre gueule. Et au final, en prenant soin de vos intestins, selon comment vous êtes, chaque personne a leur préférence. On a tous un microbiote qui est très différent. Donc, changer drastiquement de type de bouffe peut vous rendre plus malade au final qu'autre chose. Mais évidemment, il y a des choses... Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Il y a des trucs qui sont très mauvais pour la santé. C'est juste parce que c'est bon et c'est tout. Mais si vous rendez votre intestin malade, vous allez vous attirer une foule de problèmes futurs, dont aussi le cerveau, parce que l'intestin amène malheureusement sa descente. Il amène le cerveau avec lui. Donc, faites attention à vous. Faites attention à vos intestins. Faites de l'activité physique. On me l'a dit mille fois. Il a fallu que j'aie cette gif sur la gueule pour commencer à prendre soin de moi. Puis, j'ai commencé à m'entraîner. Ça fait quelques mois, trois fois semaine. Juste avant de commencer, j'avais excessivement mal au dos à 34 ans. Je veux dire, je me tenais debout à peu près cinq minutes. Je commençais à avoir mal au dos. je cherchais une chaise. Même quand je travaillais à l'ordinateur, je finissais par être comme ça. J'essaie de t'étirer. Je me couchais souvent sur le dos, les jambes relevées sur une chaise pour y tirer mon dos. J'avais même une espèce de rouleau en mousse que je me roulais le dos dessus pour essayer de m'étirer le dos. Et j'ai commencé à m'entraîner. Je n'ai plus mal. Ça fait juste quelques mois. Je suis capable de me tenir debout 10-15 minutes. Facile. Pas mal. Je ne suis pratiquement plus essoufflé quand je marche, même si je fais un 5 km et plus. J'ai beaucoup plus d'énergie. Mais j'en ai beaucoup plus. Et je ne mange pas du brocoli et du riz. Tu sais, je mange encore. Je mange bien, mais je veux dire, je ne m'empêche pas de me gâter. Je n'ai pas de... Mais bordel, tout ce que ça change dans mon corps, mais juste en positif, c'est hallucinant. Donc sincèrement, je vous le recommande à faire. Alors voilà. J'espère que cette petite vidéo récapitulative de ce que j'ai vécu dans la dernière année a pu un peu vous éclairer. Voilà. Je n'ai pas non plus vécu un périple monstrueux. Donc, j'ai eu de la chance comme je le dis. Ça m'a changé pour le mieux. Ça m'a fait prendre conscience pour le mieux bien des choses. En espérant que maintenant, ça aille bien, je t'enille. Ça fait... Depuis que... Depuis que je suis dans la vingtaine, ma santé est tassée sur une montagne russe parce que je n'ai jamais vraiment fait attention. Mais là, si je peux continuer sur cette lancée et que la médication, finalement, est celle qui me prenait pour ma vie, qui fait en sorte que je peux juste aller de l'avant puis être stable, ce serait tellement génial. Donc, c'est vraiment ce que je me souhaite pour le futur. Allez, je vous aime très fort, guys. Prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye-bye!